Est-ce qu'il y a une période de séchage avant de les enterrer? Non. Mets ça dans la terre dans la journée. Le 501, des fois, c'est mieux de laisser sécher une journée pour que ça existe, parce que c'est liquide quand tu le mets. Juste dans la journée, l'humidité qui part après ça, qui s'évapore après ça, normalement. C'est la première fois que je fais des préparations dans une corne de zébu, mais il y a 10 ans qu'il y a 10 ans. Mais le 501, c'est le 501? Oui, c'est le 501 qui se prenne. Tu fais une boue avec la cilisse extrêmement fine, de l'eau que tu veux remplouer, puis de l'eau. Puis tu remplis tes cornes, puis tu les laisses debout le temps qu'il sèche. Parce que sinon, si tu les mets sur le côté, ça ne va pas rentrer. Normalement, en une journée, ça s'évapore assez pour être solide de l'enferrer. C'est trop mou, ça. Bien, on a 200 cornes. On va faire... À Boissu, elle m'avait dit qu'on a 70 cornes. Sûrement qu'on l'avait tu mis en mars. À Boissu, qu'il y avait 200 dans des cornes de zébu, on aurait peut-être ramassé plus. On va faire ça, on va l'été manger, on va le jager un peu. Ça, c'est la question de la nacre. Ils n'ont jamais été utilisé. Ils ont eu des questions qui leur arrivent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.